Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, ce n'est pas vous qui ne va pas trahir. Quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. Je dis bien, même le chien est reconnaissant envers son bienfaiteur. Pourtant, hier, on avait prévenu nos frères, nos compatriotes. Nous les avons dit, vous êtes en train d'applaudir le mal. Quelque soit, hein, quel que soit le problème, sous le régime du président Fakondé, applaudir, vous ne devriez pas applaudir pour Mamadi. Les résultats sont là devant tout le monde. Les résultats sont là, mettez les cœurs. Pourtant, vous avez été informé, vous avez été averti, alerté. Les jeunes de l'Axe, les jeunes de l'Axe, quand il y a eu le coup d'État, on a applaudi. On dit, hé, liberté, liberté, on est libre. Qui est libre aujourd'hui ? Qui ? Vous avez dit, ce sont des bandits. Ces gens-là, ce ne sont que des bandits. Même si le président Fakoné est parti, ce n'est pas ces gens-là qui devaient diriger la Guinée. On va dire à nos imams. Vous savez, la ligue islamique aujourd'hui, ils nous ont ramenés dans les années 1800. 1800, où les pasteurs, les prêtres pouvaient dire, voilà, tu es né pauvre, il faut mourir pauvre. Ou on dit, voilà, toi et tout ce qui nous arrive, on doit tout laisser, on ne doit rien faire, c'est Dieu. Et c'est comme ça, le CNRD est en train de manipuler le peuple de Guinée à travers les religieux. Les sermons du vendredi, on ne parle pas de la chèreté de la vie. Tant qu'on ne se donne pas les mains, le CNRD va rester aussi longtemps. Vous avez vu, ils ont récupéré certains du RPG, certains de l'UFDG, les GAWAL et ainsi de suite. Pour détruire ces parties-là, pour rester aussi longtemps. Parce que le Guinéen est facile à manipuler. Le Guinéen, l'affaire d'ethnie, c'est ça le problème. Le Guinéen, il ne se dit pas, je suis Guinéen. Même si l'autre est forestier, l'autre est chrétien, pour dire que nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Que s'il y a la paix, c'est dans notre intérêt. Que s'il y a quelqu'un de bon, que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais tant qu'on parle de l'ethnie, est-ce qu'on va faire, on va diviser la Guinée. Pour dire la haute Guinée, les Malekais vont vivre. En forêt, les forestiers vont vivre. En moyenne Guinée, les peules vont vivre. En basse-côte, les soussous vont vivre. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, on est condamnés à vivre. Mais c'est facile, quand on dit, quand un idiot vient s'arrêter. Parce que moi, je les appelle des idiots. Parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Parler de l'ethnie. Pour dire, ah, ils ne nous aiment pas. Qu'est-ce que lui, il fait pour les autres ? C'est-à-dire, des fois, je suis dépassé l'affaire de ce pays-là. Je me dis, non, souvent, ça ne va même pas marcher. Ce pays-là n'ira nulle part. C'est comme si c'est une malédiction. On a toutes les recherches du monde. On a tout. C'est-à-dire, des fois, quand je marche ici, je suis dans la ville ici. Je vois des étages qu'on construit aujourd'hui en fer. Je vois des chemins de fer. En tout cas, des rails en fer. Tout ça, je me dis, ah, pourtant, nous, nous sommes premier ou deuxième producteur de la bauxite. Et nous, nous n'avons rien chez nous. Et quand je regarde ça, ils construisent des immeubles aujourd'hui. Tout est en fer. Les grands pays aujourd'hui, tout est en fer. Et quand je regarde ça, et pourtant, ça, ça vient de chez nous. Mais avec nos mentalités, je dis, mais comment ça peut changer ? Si tout le monde ne doit parler que de l'ethnie. Si tout le monde doit dire, ah non, nous seulement. Comment on peut aller ? On instrumentalise la jeunesse. Franchement, il faut que les gens comprennent. La Guinée est mal barrée. On est mal barré. Deux ans, je dis bien. Et deux mois, c'est ce qui reste. Deux mois, vous allez sentir, vous allez encore sentir la misère dans le pays. Continuez à écouter les idiots, ceux qui viennent vous dire, les Malécais ne vous aiment pas, les Peuls ne vous aiment pas, les Soussous ne vous aiment pas, les Forestiers ne vous aiment pas. Vous allez voir le résultat. Un jour, on va se retrouver comme le Libéria. Presque il n'y a rien. On va tout gâter encore. Qui va nous donner ? Mais si les gens ne comprennent pas ça, c'est facile de gâter que de construire. C'est facile de détruire. On dirait que nous, nous avons eu cette chance. Oui, il y a la haine à travers des idiots qui imposent la haine. Des idiots. Mais le jour qu'on va prendre les armes, on va le regretter. Si on ne peut pas prendre l'exemple sur le Libéria. La Sierra Leone, juste des pays à côté de nous. Le Libéria, juste à côté de nous. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Parce que bon, beaucoup de jeunes viennent de Net. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Voilà. Mais ils peuvent aller sur YouTube. Ils peuvent aller voir les archives, les images de la guerre de Libéria et de la Sierra Leone. C'est là que vous allez comprendre. Que parler, qu'il y a le courant, c'est qu'il y a la paix chez toi. Parler de, oui, je veux l'électricité, il y a la paix chez toi. Il n'y a pas de bonne route, il y a la paix chez toi. Lorsqu'il y a la guerre, tu ne penses même pas à tout ça. Tu penses qu'à sauver ta tête. Tu penses qu'à sauver ta vie. Tu ne penses qu'on va manger. Tu ne penses pas à toutes ces choses de développement. Donc c'est pourquoi quand on vous parle de paix, paix, paix. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si toutes les pères de famille pouvaient s'exprimer, la misère sur les Guinéens aujourd'hui. La misère. La misère sur les Guinéens. Imaginez. 18 500 personnes fonctionnent publiques. 11 700 dans les mines. Tous les PME, tout est aux arrêts. Et tous les projets aujourd'hui. Sous le CNRD, c'est un petit clan, c'est une famille qui gère tout. C'est-à-dire les entreprises sont gérées que par un petit clan. Et on devait enlever le président Alpha Condé pour ça. au moins, elle a sorti d'aller avec sa maison. Le président Alpha Condé lui tendait la main. Viens, on va dialoguer, on va travailler. s'il était attouré avec sa maison. Il y avait le dialogue. Mais on a dit, non, 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 ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut le changement. Il faut l'enlever. Et, voici le résultat. Ça dit, 1. Ils ont peur, hein. Ils n'ont pas honte seulement. Ces gens-là, Wallah, ils ont peur. Vous voyez comment on m'a dit, ils ont peur. Ils ont peur. Ils sont allergiques aux critiques. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le régime du président Alpha Condé ici ? On a tout dit. On lui a insulté. On a tout dit. Mais le président Alpha Condé n'a pas porté plein de compte de quelqu'un. Ce n'était pas son problème. Lui, son souci, c'était de développer le pays à sa manière. Vous voyez combien de fois aujourd'hui, on est en train de... L'Internet, simple Internet. On est en train de réduire le débit de connexion à Conakry. Les médias aujourd'hui. Et, voilà. Non, mais le CNED, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. L'opposant principal du président Alpha Condé, était à la Soudalé. L'opposant principal du président Alpha Condé, elle a Soudalé. Mais depuis que vous êtes venu, le CNED, dites-moi, quel est le bonheur qu'elle a Soudalé ? Quel est le respect que vous avez accordé à Soudalé ? Vous qui étiez avec le président... Je me demande. Ça dit, c'est tellement... Oh, si moi, j'étais militaire, l'affaire était finie. Je vous jure. Si moi, j'étais dans l'armée, je m'en fous de dire que je vais prendre la place de Mamadi. Moi, la personne, c'est Mamadi qui n'allait même... On n'allait plus parler de Mamadi. Je me demande pourquoi les gens même, ils ont laissé... Ils ont laissé Mamadi Dumbuya pour aller à la maison centrale, pour aller libérer Grand Co. Ça dit, des bandits comme ça, tu les enlèves. C'est le peuple qui va applaudir. One lie. La souffrance de Yomo jusqu'à Casse. Tout le monde. Et tu vas voir des idiots en train de dire que non, comme on m'a dit, comme on m'a dit en train de travailler. C'est-à-dire des idiots. Quand je dis idiot, celui qui t'exprime, lui ne sait pas. Et toi qui l'écoutes, qui crois à ça, là, tu deviens idiot. Parce que c'est un ignorant qui t'enseigne. On dirait que le projet en cours, on dirait, Mamadi a monté un projet depuis qu'il est venu. À part se promener. Quel projet, Mamadi ? Ces gens-là ne s'assayent même pas pour vraiment analyser la situation. Ils ne se forcent même pas pour comprendre que Mamadi n'a rien dans la tête. Comme Mamadi n'a pas étudié. Comme Mamadi autour de lui, n'a rien du tout. On a près de 2 milliards de dettes. 2 milliards de dettes. 2 milliards de dollars. Je n'ai pas dit franc-guinéen. Je n'ai pas dit Cefadi. 2 milliards de dettes. Et quand est-ce que nous allons payer ça encore pour faire autre chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada